Aujourd'hui, nous allons réaliser une transfusion. Nous allons commencer par la prescription médicale. Ma paillasse est préalablement désinfectée. Cette prescription doit être nominative, datée, signée avec la signature du médecin et le nom du médecin. On doit avoir la quantité et la qualité du produit. Donc là, sur cette prescription, nous avons 150 ml de concentré de globules rouges à passer en 45 minutes. Nous allons d'abord faire le calcul de doses. En sachant que pour le sang, 1 ml égale 15 gouttes. Donc nous avons 150 ml de sang multiplié par 15, ce qui nous fait 2250 gouttes à passer en 45 minutes. Donc je divise 2250 par 45 et je trouve 50. Pour cette transfusion, je vais donc passer 50 gouttes par minute. Je vais prendre mon matériel pour réaliser ma transfusion. Donc il me faut un OPCT ouvert depuis moins de 48 heures, une boîte de gants à ma taille, le sang de mon patient et le sang du culot. J'ai besoin d'une poubelle noire pour les déchets vénagers et d'une poubelle jaune pour les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Je prends mon test à réaliser au lit du patient. Je tiens à préciser qu'en fait, ce test, il faut le faire au lit du malade et que vous avez vérifié d'abord la concordance des documents au niveau de l'identité, des groupes sanguins. Donc là, je prends mon test et je vais vérifier la date de péremption. Donc là, avril 2017. L'intégrité de mon emballage. Je vérifie les dates d'ouverture, les dates de péremption et l'intégrité de tous mes emballages. Donc pour ouvrir mon test, il y a une encoche. En haut, je vais devoir pincer mon test, mettre le doigt dans mon encoche. Je vais pouvoir l'ouvrir plus facilement. Je vais prendre mon test. Il y a une encoche noire sur le test pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Quand j'ouvre mon test, je fais bien attention de ne pas mettre mes doigts dessus. Je vérifie la couleur de mes réactifs. Donc là, j'ai bien du bleu pour les anticorps anti-A et du jaune pour les anticorps anti-B. Dans mon matériel, j'ai 4 spatules pour pouvoir mélanger mon sang dans chaque alvéole. J'ai un set de transfert pour pouvoir transférer le sang de mon culot. Du sérum phi pour réhydrater mes réactifs. Et de quoi piquer le bout du doigt de mon patient. Pour l'examen, on a mis un set de transfert supplémentaire pour que vous puissiez transférer le sang du patient. Je dispose aussi d'un plastique protecteur pour pouvoir protéger mon test à la fin de celui-ci. Donc je commence par remplir l'identité de mon patient. Donc là, on a madame Anne Aimier. Et je marque soit le numéro de mon culot, soit je colle directement une étiquette de mon culot. Je réalise une friction hydroalcoolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour faire mon test, je vais mettre des gants pour éviter les risques d'AVS. Je vais commencer par le sang de mon patient. En sachant que, théoriquement, c'est une goutte de sang que vous prélèverez au patient. Mais pour l'examen, vous avez un boudin et un set de transfert. Je pose mon set de transfert. J'insère mon boudin. J'appuie légèrement dessus pour poser une goutte de sang. Je ne désadapte pas mon boudin. Et je le jette dans le PCT. Je fais la même chose pour le sang de mon culot. Donc j'insère le boudin. J'appuie légèrement dessus. Et je dépose une goutte de sang. Ensuite, je réhydrate les réactifs en déposant une goutte de sérum physiologique dans chaque alvéole. Je peux jeter ma pupette de sérum physiologique dans la poubelle noire. Je prends une spatule. Je prélève le sang de mon patient que je viens déposer dans la première alvéole. Je prends soin de bien insister sur le milieu pour mélanger mes anticorps avec mon sang. Je jette ma spatule. Je prends une spatule. Je prélève le sang de mon patient que je dépose dans mon alvéole anti-B. En prenant soin de bien mélanger. Je jette ma spatule. Je vais faire la même chose pour le sang du culot. Je vais faire la même chose pour le sang du culot. Ensuite, je fais chalouper mon test dans 30 secondes. Je pose mon test et j'attends 30 secondes supplémentaires. Là, la minute est écoulée. Je m'aperçois que j'ai 4 réactions négatives. Si j'ai des réactions négatives, c'est-à-dire pas de réaction d'agglutination, je dois attendre 2 minutes supplémentaires pour faire une lecture définitive. Les 2 minutes sont écoulées, donc je peux faire la lecture définitive de mon test. J'ai 4 réactions négatives, pas de réaction d'agglutination. Donc, je vais pouvoir noter 4-0 dans mes résultats de mon test. Ensuite, pour interpréter mon test, je vais interpréter colonne par colonne. Dans ma colonne patient, dans l'alvéole contenant l'anticorps anti-A, je n'observe pas de réaction d'agglutination. Ce qui signifie que l'anticorps anti-A n'a pas rencontré d'antigène A à la surface des hématies de mon patient. Je peux en conclure que le patient ne possède pas d'antigène A à la surface de ces hématies. Dans la seconde alvéole, pour l'anticorps anti-B, je n'observe pas de réaction d'agglutination. Ce qui signifie que l'anticorps anti-B n'a pas croisé d'antigène B à la surface des hématies de mon patient. Donc, mon patient ne possède pas d'antigène B à la surface de ces hématies. Au total, il n'a pas d'antigène A ni d'antigène B à la surface de ces hématies. Sur ma colonne culot, c'est la même chose. J'observe dans la première alvéole d'anticorps anti-A qu'il n'y a pas de réaction d'agglutination, ce qui signifie que l'anticorps anti-A n'a pas croisé d'antigène A à la surface des hématies de mon culot. Donc, mon culot n'a pas d'antigène A à la surface de ces hématies. Pour la deuxième alvéole d'anticorps anti-B, je n'observe pas non plus de réaction d'agglutination, ce qui signifie que les anticorps anti-B n'ont pas croisé d'antigène B à la surface des hématies de mon culot. Au total, mon culot n'a pas d'antigène A ni d'antigène B à la surface de ces hématies. Si j'applique la loi de Longshiner à ma colonne patient, mon patient ne possède pas d'antigènes A et d'antigènes B, donc il a des anticorps anti-A et anti-B dans son plasma. Si j'applique la loi de sécurité transfusionnelle, je n'apporte pas d'antigènes A ni d'antigènes B à mon patient. Je peux donc transfuser. Je marque mon identité. La date, l'heure de mon test, de réalisation de mon test et ma signature. Je peux maintenant ranger l'ensemble de mon matériel, laisser mon test de côté pour qu'il sèche. Une fois qu'il sera sec, je pourrai coller mon transparent protecteur. Et puis, je désinfecte ma paillasse. Je vais interpréter mes résultats en commençant par la colonne patient. Dans la première alvéole de ma colonne patient, il n'y a pas de réaction d'agglutination, ce qui signifie que les anticorps anti-A n'ont pas rencontré d'antigènes A à la surface des hématies de mon patient. Mon patient ne possède donc pas d'antigènes A à la surface de ces hématies. Dans la deuxième alvéole, j'observe une réaction d'agglutination, ce qui signifie que les anticorps anti-B ont rencontré l'antigène B à la surface des hématies de mon patient. Je peux donc conclure que mon patient possède l'antigène B. Je continue en interprétant ma deuxième colonne. Dans la première alvéole, je constate une réaction d'agglutination, ce qui signifie que l'anticorps anti-A a rencontré l'antigène A à la surface des hématies de mon culot. Mon culot possède donc l'antigène A à la surface de ces hématies. Sur la deuxième alvéole, je constate qu'il y a une réaction d'agglutination. Les anticorps anti-B ont donc rencontré les antigènes B à la surface des hématies de mon culot. Je peux donc en conclure que mon culot possède l'antigène B à la surface de ces hématies. Au total, mon culot possède des antigènes A et des antigènes B à la surface de ces hématies. Pour savoir si je peux transfuser ou non, je vais appliquer deux lois. La loi Dolan Steiner qui me permet de déterminer les anticorps que possède mon patient. Cette loi dit que mon patient possède dans son plasma les anticorps correspondant aux antigènes absents de ces hématies. Mon patient possède l'antigène B. Il y a donc dans son plasma l'anticorps anti-A. Selon la loi de sécurité transfusionnelle, je ne peux pas apporter d'antigènes A à mon patient car il n'en possède pas à la surface de ces hématies. De plus, il a dans son plasma des anticorps anti-A qui risquent de réagir avec les antigènes A des hématies de mon culot. Je ne peux donc pas transfuser. Je ne transfuse pas et je vais contacter le médecin du service et l'EFS. Je remplis la case réalisée au lit du patient par moi-même. Je date, je mets l'heure du test et je signe. Merci, merci. 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 Merci.